La Fédération Nationale des Mutilés et Invalides du Travail, aujourd'hui FNAT, est née en 1921 dans un contexte d'indignation au sortir de la Première Guerre mondiale. Alors que le sort des mutilés de guerre nourrit toutes les attentions et amène toutes les reconnaissances, celui des mutilés du travail est laissé de côté, ce qui fait dire à Baptiste Marcel, fondateur du mouvement, « Ceux qui tombent pour une œuvre de mort, la guerre, ont droit à la reconnaissance de la nation. Ceux qui tombent pour une œuvre de vie, le travail, n'ont droit à rien. » En 1929, parmi les premières victoires, une loi de majoration des indemnisations est votée à l'Assemblée. Une victoire à la stratégie radicale puisque l'association avait décidé de présenter les victimes de mutilations les plus spectaculaires à la Chambre des députés. Désormais reconnue face aux instances institutionnelles et politiques, l'association continue son combat. En 1946, une nouvelle revalorisation des rentes est obtenue. Une des plus belles victoires de la FNAT a lieu en 1954, lorsqu'une nouvelle loi sur la revalorisation annuelle est adoptée. Cette dernière permet à la victime et à sa famille de continuer à percevoir une pension avec un taux lié à l'inflation. Depuis, c'est une série de succès auxquels la FNAT a participé. L'adoption d'une loi sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés, la loi d'orientation sur les personnes handicapées, la loi sur l'indemnisation des victimes de la route, la loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'interdiction de l'amiante et la constitution d'un fonds d'indemnisation ou bien loi dite loi handicap de 2005. Elle est engagée sur tous les faits d'actualité, que ce soit les accidents collectifs ou les nouvelles maladies professionnelles, pour œuvrer à l'amélioration des reconnaissances et des prises en charge. Depuis 100 ans, la FNAT est le porte-parole des accidentés de la vie et de leurs ayants-droit. Première association de défense des accidentés du travail, elle est une structure de veille, d'information, de défense, de sensibilisation et de prévention pour le bien-être des accidentés de la vie en étant force de proposition en matière de maintien et d'évolution des acquis sociaux et facilitateur par l'accompagnement individuel des victimes. Indépendante auprès des pouvoirs publics, la FNAT a su évoluer et devenir aujourd'hui une association reconnue d'utilité publique qui ne fédère pas moins de mille sections à travers la France entière. Tout allait bien dans ma vie, donc je commençais ma carrière professionnelle au sein de l'administration préfectorale. En rentrant chez moi le soir, j'étais renversé par un véhicule, donc voilà, accident de droit commun, de circulation, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de dégâts. Et après, là, j'avais une belle vie de jeunesse, et tout s'est arrêté. J'avais 17 ans et demi quand c'est arrivé. Donc j'ai passé mes 18 ans à l'hôpital, et mes 20 ans aussi. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, quoi. J'étais plus de 3 ans et demi en arrêt de travail, quoi. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés, malgré que je n'avais aucun tort, que j'avais toutes les raisons pour moi, et je me suis aperçu que là, j'ai eu des difficultés avec le régime de sécurité sociale, avec l'assurance, qui me demandait des radios presque de ma naissance. Alors je tombais des nus. J'ai dû, après, arrêter mon métier, donc, et me faire reclasser. J'ai eu mon accident en 1976, et je suis rentrée à l'AFNAT en 1977. J'ai adhéré à l'AFNAT, car j'ai eu un problème de santé, et j'ai cherché un petit peu les associations qui pouvaient m'aider, puisque les dossiers administratifs sont excessivement longs, compliqués, et donc je connaissais l'AFNAT, et je me suis adressée à eux. Ils m'ont donc aidée dans la rédaction de mes dossiers, et j'ai souhaité, par le futur, puisque j'avais eu une bonne aide importante, j'ai voulu aider en retour l'AFNAT. C'est pour ça que je suis, maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'ai voulu être bénévole. À la fin de mes études de droit, je recherchais un emploi, et puis à donner de mon temps, parce que j'avais beaucoup de temps, et j'ai connu l'AFNAT comme ça. C'est ces valeurs, ces valeurs de solidarité, d'entraide, l'action collective que peut avoir notre fédération, aider les personnes, essayer de trouver une solution pour que ça aboutisse, pour que l'AFNAT aboutisse positivement. Je suis rentrée à l'AFNAT en 1989. Au préalable, de 88 à 89, comme stagiaire, je faisais une année de licence à l'IUT de Saint-Etienne, et j'ai voulu rester chez eux, donc j'ai proposé qu'ils m'embauchent en 1989, et j'y suis toujours. Ce qui m'animait, c'était le côté social de l'association, c'était l'empathie aussi qu'elle peut faire envers ses adhérents, et au préalable, j'avais travaillé vraiment dans le commercial, et donc là, j'avais trouvé, je dirais, une autre dimension à mon travail. Elle a vraiment un objet social, et elle rend service à des tas de personnes qui en ont besoin, et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de l'AFNAT, et qui au jour d'aujourd'hui ne savent pas qu'elle existe. Si vous voulez, la fédération a été créée par des gens qui au départ militaient pour une amélioration de leur situation, notamment en termes d'appareillage. Et puis aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est plus vraiment un sujet, quoi que. Moi, ce que je trouve, c'est un moyen de faire en sorte que la vie du citoyen puisse s'améliorer, puisse être la meilleure possible. Après, on ne réussit pas toujours forcément, mais on essaye. La AFNAT, c'est une maison, c'est une famille, et c'est un maillage fraternel, qui est sur tout le territoire français, qui est animé par des bénévoles, certaines qui ont passé des années. Mais en tout cas, la plus grande majorité de nos bénévoles sont arrivés parce qu'un jour, ils ont eu besoin de la AFNAT, et ils sont restés pour eux-mêmes, à leur tour, continuer à aider. Et nous sommes tous un petit maillage, et nous nous succédons depuis déjà presque un siècle. Et on espère, pas forcément pour nous, pour la AFNAT, mais on espère pour tout le monde que la AFNAT continuera, parce que ce qu'elle apporte, les valeurs qu'elle véhicule, et les évolutions dont elle est à l'origine, sont absolument nécessaires. Sa première mutation, ça a été en fait une demande forte de nos adhérents. La première, ça a été de s'ouvrir sur d'autres types d'accidents que ceux générés en matière de santé au travail. Et puis, deuxième élément, ça a été le besoin de reconnaissance, qui a conduit l'association, très jalouse de son indépendance, à demander en fait la reconnaissance d'utilité publique en 1990. Depuis son origine, je dirais que les fondateurs ne souhaitaient pas être reconnus d'utilité publique pour garder une totale indépendance. Puis les mentalités ont évolué. Nos militants, nos bénévoles ont souhaité, de par l'action concrète qu'ils mènent, être reconnus comme une vraie institution. C'est une vieille maison, la FNAT, qui est animée par une grande quantité de bénévoles qui sont là souvent depuis très longtemps et qui sont arrêtés sur leurs habitudes, sur ce qui s'est fait. On est obligé d'évoluer pour être tous les jours, pour répondre tous les jours au plus près des demandes avec l'évolution de l'état d'esprit. La FNAT est née avec la solidarité, avec une solidarité qui était peut-être plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est malheureusement plutôt l'individualisme qui est cultivé que la solidarité. Pour autant, c'est quand même notre valeur principale, la solidarité. Et nous devons de continuer, et de continuer avec notre solidarité, l'adapter au mode de vie aujourd'hui, au mode de consommation aujourd'hui, puisque bien souvent, ce sont plus des consommateurs qui viennent nous voir que des personnes qui ont envie de forcément soutenir l'association, même si souvent, une fois qu'on les a aidées, ils restent pour nous soutenir, heureusement d'ailleurs. Ce sont souvent les adhérents que l'on rencontre, les personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont une difficulté, soit dans leur travail, soit dans leur vie. Et c'est cela qui permet d'alimenter notre action de revendication et nos forces de proposition. Ça, c'est le rôle de la Fédération nationale, d'être force de proposition, tant sur des projets de loi qui sont initiés par les libérats gouvernements que pour initier nous-mêmes des mesures, des idées de loi. Donc, être toujours en avance, penser à ce qui va se passer demain pour commencer à l'anticiper aujourd'hui. La FNAT participe elle-même à tout un tas de groupes de travail. Puis, les élus nous interpellent. Quand il y a des nouvelles lois qui sont en préparation, on est audités pour avoir notre avis, notre avis technique, puisque c'est vrai que cet avis technique, il est largement reconnu par les pouvoirs publics et par tous les parlementaires. Le rôle de la Fédération, au départ, c'était de mener des actions revendicatives. Son rôle fondateur, si je peux dire, c'est de faire en sorte que la situation des personnes handicapées, quelle que soit la nature ou l'origine du handicap, soit prise en compte. Une des forces de la FNAT, c'est avant tout de gérer quelques 20 000 dossiers par an d'adhérents. C'est aussi ce qui fait sa force au plan revendicatif, puisque lorsqu'elle propose, je dirais, aux parlementaires ou à un gouvernement, quel qu'il soit, une évolution de la législation, ça s'appuie sur du vécu de terrain, l'instruction de ces fameux 20 000 dossiers qu'on gère à peu près chaque année. Souvent, ce qui nous est reproché, c'est d'avoir une meilleure lisibilité. Alors, deux axes principaux pour nous. Le premier, c'est de recruter de nouveaux bénévoles et d'être plus présents en proximité. Et puis, dans le même temps, être plus présents sur le net et développer notre présence sur les réseaux sociaux. Les missions, ce sont toujours un peu les mêmes. Nos missions, simplement, c'est la façon de les faire qui est peut-être... Nous devons nous adapter aux techniques nouvelles. Aujourd'hui, il y a encore 20 ans, les juristes prenaient leur voiture et traversaient les campagnes avec des petites permanences pour aller au plus près des adhérents. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire prendre la route à un juriste parce que c'est un risque, c'est du temps, c'est de l'argent. Et avec les moyens de visioconférence, de téléphone, de mail, ce n'est plus nécessaire. Et puis, les personnes n'ont plus les mêmes besoins. Donc, c'est à tout ceci que nous devons... Ça, c'est notre fonctionnement, nous devons nous habituer. Puisqu'on sait qu'on a, comme beaucoup, je dirais, le public qui a besoin de rencontrer la FNAT physiquement. Et ça, il faut que notre réseau se développe encore plus qu'il ne l'est encore aujourd'hui pour permettre ces rencontres physiques. Et puis, aussi, des adhérents qui, eux, souhaitent avoir des réponses rapides via le net parce qu'ils sont en activité, etc. Et donc, sur ces deux aspects, il faut qu'on améliore encore notre capacité d'accueil. C'est aussi permettre d'accéder à des personnes qui n'auront pas forcément l'instinct de téléphoner ou qui n'auront pas forcément envie d'avoir un contact ou oral ou direct. Donc, la plateforme, elle répond à cette demande-là, à des personnes qui veulent simplement qu'on réponde à leurs questions, qu'on leur donne les indications et qui, à la rigueur, vont peut-être se débrouiller tout seules. Donc, la plateforme, je pense qu'elle a répondu à ça, c'est-à-dire qu'elle a permis à des gens qui, à la rigueur, veulent un éclaircissement sur un protocole ou une démarche administrative dont ils ont pris connaissance sur Internet, parce que sur Internet, on trouve tout, et qu'ils veulent se le faire valider ou qu'ils vont revenir vers nous par rapport à notre conseil. Donc, ils vont venir nous demander « Ah ben, est-ce que vous pensez que mon recours est légitime ? » « Est-ce qu'il est viable ? » Donc, voilà, on va rentrer. Et donc, ces gens-là vont avoir une réponse en maximum 48 heures. Donc, on reste, je dirais, sur une nouvelle demande, en fait, par rapport à la fenêtre, où des gens ont besoin de répondre dans un délai très court. Et donc, la plateforme correspond tout à fait à ça. On est de plus en plus sollicités. Les gens sont, je trouve, moi, ils vont plus facilement faire valoir leurs droits. Ils ont besoin d'associations comme la nôtre vraiment pour essayer d'obtenir gain de cause, parce que c'est une matière qui, la matière dans laquelle on travaille est vraiment de plus en plus technique. Il y a eu des réformes qui ne sont pas forcément en faveur des assurés, tout simplement. Alors, premier accueil, premier accueil généralement par un bénévole de l'association. Il y a souvent besoin, c'est souvent ce qui nous est dit, avant même un conseil juridique, un besoin de soutien moral, qui est apporté par des personnes bénévoles qui sont, la plupart du temps, ont été elles-mêmes victimes d'un accident. Donc, ça permet à la personne de sentir qu'elle n'est pas seule, qu'elle a, effectivement, il y a d'autres personnes qui ont été victimes d'un accident. Et puis, très vite, s'il y a des procédures, d'un accompagnement administratif ou juridique à faire, eh bien, cette personne rencontre un juriste de l'association qui va le soutenir et puis, de manière très concrète éventuellement, préparer une procédure, préparer des conclusions, le représenter devant des tribunaux. C'est vraiment les bénévoles qui vont être en première ligne, qui vont rencontrer les personnes dans un premier contact, qui vont les écouter, et puis, après, qui vont les guider vers nous, les salariés. Et nous, on va intervenir dans un deuxième temps, on va avoir, peut-être, je pense, un œil un peu plus professionnel que les bénévoles. qui vont vraiment, ça va être le côté social, écoute, même si nous aussi, on a cette écoute. Mais vraiment, les bénévoles, c'est, je pense, c'est ceux qui sont en première ligne. Je crois que tout un chacun apporte son savoir-faire, son savoir-être, et c'est toujours bénéfice pour une association qui cherche des bénévoles un petit peu de partout. C'est vrai que ce n'est pas évident de trouver des volontaires à l'heure actuelle. Alors, moi, je conseillerais à tout le monde de venir en être solidaires entre nous. Donc, on fait des petits reports entre nous, on peut faire pas mal de choses. Il y a une écoute, quand même. Il y a des conseils. Puis, ça fait un lien d'amitié. Ça relie des personnes, comme c'est très important. Oui, c'est une seconde famille, en quelque sorte. La FNAT, c'est de l'humain. Mais de l'humain au premier plan. C'est l'humain, c'est la solidarité. La solidarité, c'est le moteur. Et puis, la passion, c'est le carburant. Parce qu'on est tous des passionnés à la FNAT. Puis, ça fait tellement de bien. Ça amène tellement de vers ça. Ça fait un bien fou. L'une des valeurs essentielles de l'association, c'est aussi d'assurer la défense d'un adhérent pour une cotisation extrêmement faible. aujourd'hui, en s'appuyant justement sur la solidarité de ceux qui ont bénéficié du service intérieurement. Je crois qu'il ne faut pas être résigné, si vous voulez. Il ne faut pas avoir à subir. Or, pour ne pas avoir à subir, il faut bien que quelqu'un s'engage. Il faut que le citoyen s'engage. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Il va subir l'autorité des instances politiques. En fait, il faut que les associations, mais ce n'est pas spécifique à la FNAT, si vous voulez. Il faut que les associations constituent, alors le terme est un petit peu peut-être exagéré, mais un contre-pouvoir pour toujours un peu aller titiller, si vous me permettez là aussi le mot, titiller les pouvoirs publics. Il faut qu'il adhère, qu'il se rende compte par lui-même. Il faut rencontrer aussi des gens qui ont sans doute vécu les mêmes choses que lui, même bien souvent pire. Et je crois que quand on est victime d'un accident, quel qu'il soit, qu'il soit d'origine professionnelle ou pas, ou d'ordre privé, ce qui domine, c'est un sentiment d'injustice. Et le fait même de s'aperçoire qu'au fond, on n'est pas seul à être victime de ce genre d'accident, mais que d'autres ont vécu parfois pire, c'est déjà un premier pas vers la réinsertion.